De ce matin, vendredi 25 septembre 2020, donc on commence avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur le 47e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau, Mbalo au nord. Les présidents Makisal et Bouhari, désormais deux avenues de Bissau portent les noms des présidents sénégalais et nigérians. D'ailleurs, vous l'apercevez, la photo de ces chefs d'État par la une du soleil du jour. A la une également, la couverture maladie universelle, la dette due aux hôpitaux, apurée à 94,26%. On poursuit la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien, l'info. C'est un autre anniversaire, nos confrères nous rappellent ce naufrage, événement douloureux, anniversaire donc de la plus grande catastrophe maritime. Il y a 18 ans, Le Jola faisait son dernier voyage, évidemment. Demain, c'est le 26 septembre. On continuera à penser à toutes ces victimes et aux familles également. L'épave du bateau Le Jola qui gît sous l'océan Atlantique avec à son bord ses 1866 passagers ensevelis dans les tréfonds. Des flots, commentaires donc de nos confrères à lire. Et puis 18 ans après, les familles des victimes exigent toujours le renfloumat. On passe à enquête avec un tout autre sujet. Il s'agit des affectations des terres du domaine national. À la une, ça c'est Libération. Libération donc, oui, avant enquête. On y va ? L'Afrique déjoue. Les sombres prévisions. Diminution donc des cas de décès liés au coronavirus. Le Sénégal, Sao Tomé et Principe, l'Île-Maurice, le Botswana et les Seychelles ont enregistré une baisse de plus de 50%. Pour les experts, la tendance va se consolider. Et plus de 80% des cas répertoriés sur le continent sont tout simplement asymptomatiques. Les détails à la page 3. Voilà une excellente nouvelle. Mais il faut rester vigilant et continuer à respecter les gestes barrières. On passe à la une du quotidien. Le quotidien maintenant pour la suite de la revue des titres. La perturbation de la réunion du conseil d'administration de la société africaine de raffinage. Lassar sous haute tension. Khadimba, l'ex-PCA, accusé d'avoir envoyé de gros bras pour empêcher la cession. Le directeur général, Serine Boub, fait constater par Ussier l'incident. Affaire à suivre, donc, critique maintenant. Nos confrères nous proposent un autre dossier qui concerne cette fois-ci l'immigration clandestine. Vague de départ clandestin, donc, vers l'Europe. Des cercueils à l'arrivée. Commentaire désormais en plus des profils variés avec des femmes et des enfants dans le convoi. C'est le débarquement des cadraves à l'arrivée qui fait l'actualité surtout en Espagne où en l'espace d'une semaine, deux corps sans vie de jeunes Sénégalais ont été accueillis dans le lot d'une vingtaine de pirogues qui a accosté depuis le début du mois de septembre aux îles Canaries. C'est dommage. Malheureusement, certains continuent à voir encore l'Europe comme l'Eldorado. Et cela au prix de leur vie ré-hommie quotidienne. On revient chez nous avec les libertés provisoires refusées à Rangou, Damamar et compagnie. Eh bien, ils restent tout simplement en prison. Dakar Time s'interroge ce matin sur la démocratie en Afrique et dans le monde. Avis donc sur la limitation des mandats. Aujourd'hui, le débat est relancé sur la limitation des mandats. Les anti-limitations estiment que tant que le peuple désire, il peut renouveler sa confiance au chef de l'État sortant. Et de l'autre côté, les adeptes de la limitation des mandats prônent une alternance au terme de deux mandats successifs. Alors, faut-il limiter ou non le mandat du chef de l'État ? Question à la une de Dakar Time ce matin. Eh bien, nos confrères ouvrent le débat au page 3 à 7. Stade, on est dans le sport. Il est en rogne et il est déterminé. Edouard Mindy, sa photo illustre la une de Stade ce matin. Edouard Mindy sort Moussasso du top 10. Les plus gros transferts des Sénégalais. Ils l'ont fait désormais partie historique pour un gardien. Allez, on poursuit avec record. Et à la une de record, c'est toujours Edouard Mindy. Il va à Kelsey, on le sait désormais. Je suis prêt à relever le défi, dit-il. J'ai une grande responsabilité. Je veux continuer ma progression, renchérit-il. Et puis, pour la Super Coupe d'Europe, eh bien, retenez que le Bayern tient son poids de rupee. Qui pourrait arrêter, finalement, le Bayern ? C'est la question qu'on est tenté de se poser. On termine avec Sunulam. Malik Chondoum, son masque. Le CNG doit être audité, dit-il. L'heure du départ a sonné pour Al-Unsar. On ne peut pas construire dans la divergence. Ça continue, hein, les supputations au niveau de la lutte. On va suivre toute cette actualité parce que, comme je le rappelle, ça nous intéresse et nous sommes également des amateurs. Aziz Ndiaye, agent de Balayay 2 à Gaston. Eh bien, nous sommes prêts, dit-il, à attendre jusqu'à l'ouverture de la saison. Et puis, au M.S. de Bombardier, ça bloque les raisons de ce blocage évoquées à la page 6 de Sunulam. Je m'en arrête là, ce matin, c'est tout pour la revue des titres. Merci à tous de l'avoir suivi. Les quotidiens de ce matin, je vais les offrir à notre invité du jour, Arfan Sanko. Mais avant, bonjour d'abord. Bonjour. Les gestes barrières. Ah oui. Il faut se nettoyer régulièrement les mains, n'est-ce pas ? Très important. A l'eau et au savon ou avec du gel de très, très bonne qualité. Les masques et la distanciation sociale aussi. Allez, je vous protège en vous offrant ces quotidiens dans ces conditions-là. On poursuit. Voici la chronique Terre et Terroir de Rabidou.